On va l'écrire directement, mais vous avez l'exode. Donc l'exercice 3 du TD du 1409, ça parlait d'une suite qui vérifiait U0 égale 1 UN plus 1. Si je ne me trompe pas, c'était 3 UN plus 4 sur 2 UN plus 3. Et la première question, notamment de cet exode-là, c'était de montrer que la suite UN était croissante. Et je vous avais dit, si vous appliquez vos méthodes standards, ça ne marchera pas bien. Typiquement, ça, ce n'est pas un exode, vous aurez à l'écrit. Personne n'est capable de faire ça simplement à l'écrit. On va larguer trop de monde. Donc si je vous demande ça, je rajouterai une première question. Si je rajoute une question de niveau bac avant, il y aurait une question qui serait, en question 0 si vous voulez, montrer que UN plus 1, ça s'écrit aussi 3 demi, moins 1 sur 2, si je ne me trompe pas, 2 UN plus 3. Et on est déjà au-dessus du niveau bac. Nous, si je voudrais vous poser une question comme ça à l'écrit, pour être sûr de ne pas vous avoir largué, mais tant pis si vous franchissez pas ça, vous êtes bloqué pour le reste et c'est tout, ce serait ça. Déterminer A et B tel que UN plus 1 est égal à A plus B sur 2 UN plus 3. Comme ça, je vous fais, moi, forcer à apparaître la forme qui va me permettre de pouvoir, derrière, faire des méthodes type amorce ou etc. Mais c'est à vous d'arriver à la déterminer. Donc on va rajouter cette étape-là. Dès qu'on aura la division euclidienne des polynômes, mais ça, c'est qu'on fera le chapitre sur les polynômes dans un moment, je vous l'expliquerai à ce moment-là, il se pourra même que vous n'ayez plus cette question intermédiaire 0 que je vous donne. Très souvent, vous l'aurez quand même, parce qu'on va larguer trop de monde sinon. Mais techniquement, ceci, c'est juste diviser le polynôme 3x plus 4 par le polynôme 2x plus 3. Et ça, plus tard, on saura faire sans aucune difficulté. Si certains ont déjà vu ça, c'est exactement l'idée du concept qu'il y a ici. Pour obtenir une forme, c'est comme ça. Donc allons-y. Travaillons tout simplement sur cette question 0 avant de faire le reste. Donc ça, vous devez déjà savoir le faire. C'est de l'analyse synthèse, comme on a vu. Ça fait partie des choses que je vous demanderai. Une des questions, je trouve, pour les semaines 1 et 2 de col, ce sera la fameuse factorisation du polynôme de degré 3 qu'on a fait en classe. Donc voilà, ça, c'est une des questions pour que vous sachiez refaire. L'idée n'étant pas d'apprendre par cœur à faire sur ce polynôme-là, mais d'avoir compris la méthode pour pouvoir la réappliquer dans n'importe quelle situation. Ici, on est à peu près de la même façon. Comment on peut faire ? Il faut partir d'un des membres et essayer de s'en sortir et d'avancer. Moi, ce qui me paraît le plus simple, ce membre-là, je ne vois pas comment le modifier. Le membre de base, qui est là, vous ne voyez peut-être pas bien ma flèche, mais le membre qui est de base dans l'écriture de la suite, je ne vois pas comment le modifier. Par contre, ce terme-là, il me paraît facilement modifiable. Ce terme-là, je vais pouvoir le réécrire si je mets tout au même dénominateur. Je vais pouvoir le réécrire tout simplement. Je vais me permettre de développer pour gagner un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on est bien d'accord que quand je mets au même dénominateur, je vais me retrouver avec du 2AUN plus 3A plus B ? Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir dire que ceci s'est égal, d'après l'énoncé, à 3UN plus 4 sur 2UN plus 3. Ça, c'est vrai si et seulement si 2AUN plus 3A plus B est égal à 3UN plus 4. OK. Maintenant, ceci, il y a plein de façons de l'expliquer, mais on n'a pas une égalité de polynôme. Ici, ce sont des réels UN. Il y a plein de façons d'expliquer ça. Si on veut notamment que ça marche pour n'importe quel réel UN, on doit pouvoir remplacer ce réel UN par un réel quelconque X. Et dans ce cas-là, on est revenu à notre égalité de polynôme. Ou alors, il y a une autre façon d'expliquer. Et ça, c'était ce que je voulais aussi mettre en avant aujourd'hui. C'est que moi, je vous ai donné les bons arguments pour faire ça de façon optimale, c'est-à-dire de dire qu'une égalité de polynôme pour tout X appartenant à R, ou au moins sur une infinité de réel, ça vous donne l'égalité des coefficients. Mais on n'est pas obligé d'avoir l'équivalence. La seule chose qu'il nous faut, c'est là, notre but, c'est de déterminer A et B. Donc, du moment qu'on trouve des candidats A et B suffisants, ça marche. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, l'idée ici, c'est qu'on peut se permettre, même sans donner le moindre argument, de dire, pour que ça, ça marche, il suffit. C'est-à-dire, je peux juste impliquer que pour avoir cette égalité-là, je peux avoir que 2A vaut 3 et que 3A plus B vaut 4. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de justifier ça en venir en arrière, c'est juste, et là, on fait un truc tout bête, c'est ce que je vais avoir envie d'appeler une identification. Vous êtes d'accord ? Sans argument. C'est-à-dire que vous voulez retrouver votre, le terme en UN, ça fait du 3, donc ça fait 2A égale 3, et je vais mettre terme en UN, et ici, le terme constant. Mais bien sûr, puisque j'ai travaillé par implication, il n'y a pas d'argument de type égalité de polynôme ou ça. Mais ça, ça me permet de trouver des valeurs de A et de B. Par contre, comme j'ai perdu l'équivalence, vous le savez, ce qu'on doit faire à la fin, du coup, c'est qu'on doit vérifier qu'on n'a pas créé de fausses solutions. Alors, il n'y a qu'une seule solution, donc elle doit marcher, mais donc on va repartir du calcul final qu'on va obtenir, le remettre au même dénominateur et bien dire, ah bah c'est bon, ça marche, ça fait ce que je voulais. C'est juste là qu'il va se passer à la fin. Donc, je finis par résoudre mon système, là j'ai quasiment fini. Alors, je trouve juste que je retrouve ma souris. Ça me fait du A égale 3,5 et ça me fait du B égale 4 moins 9,5 du coup, moins 3A. J'ai un tout petit peu vite, ça, ça fait, ah bah, j'avais mis un moins ici, c'était très bien à l'arrivée. 4, ça fait du 8,5, 8,5 moins 9,5, ça fait du moins 1,5. Donc là, on a bien, à la limite, équivalence entre ces deux systèmes, mais on a quand même perdu ici. Je vais mettre maintenant, vérifions que A égale 3,5 et B égale moins 1,5 convient. Et ça, ça va me permettre de dire, bah, je vais juste écrire que 3,5 moins 1,5. Je vais l'écrire comme ça, pour le moment, mais ça, c'est égal par mise au même dénome. Et on peut même tricher. Qu'est-ce que je veux dire par tricher ? Est-ce que j'ai besoin de passer deux heures à refaire le calcul ? Non, donc je vais directement écrire, oh magie ! Je n'ai absolument pas fait le calcul, mais c'est juste pour dire, bah, avec ça, en fait, la seule chose qu'il faut que vous fassiez à la fin de ce raisonnement, c'est de dire au correcteur, j'ai vérifié que ça marche. Même à la limite, quand j'ai écrit ma phrase, en disant, j'ai vérifié que ces solutions conviennent, on va vous faire confiance. Il n'y a pas de raison. Vous allez dire, mais vous demandez de vous suivre et tout, on va vous faire confiance. Parce que vous avez bien déterminé la méthode, et la seule chose qu'on va attendre d'une méthode comme ça, où vous avez mis une implication au menu, et la seule chose qu'on va vouloir attendre, c'est de savoir si vous savez que vous devez vérifier les solutions. Donc, du moment que vous le dites, on se dit, waouh, vraiment, vous gagnez juste des points de confiance parce que vous savez comment marche une implication. Oui. Alors, par contre, ça, je vous le dis aussi, vous ne perdrez aucun point de confiance en faisant ça. Par contre, la fois où vous vous tromperez dans vos calculs, et vous marquerez, j'ai vérifié les solutions alors que vous ne l'avez pas fait, et que du coup, vous n'avez pas pu voir votre erreur de calcul, là, je vous dirais, si vous l'aviez fait, au moins, vous aurez vu qu'il y avait une erreur de calcul. Mais moralement, du point de vue logique, vous ne perdez aucun point de confiance pour moi. Je vais juste vous dire, c'est bête, pour une fois, de ne pas avoir fait la vérification, au moins en brouillon, parce que si vous aviez faux dans vos calculs, vous n'auriez plus vous en rendre compte. C'est juste ça. Mais je vous assure qu'ici, ça marche. Donc, maintenant, on a bien notre décomposition qui marche. Donc, maintenant, on peut admettre cette décomposition-là et continuer notre exo à partir de ça. Et on va voir qu'à partir de cette décomposition-là, tout devient beaucoup plus simple. Ce qui peut me permettre d'effacer. Hop. Donc, maintenant, pour montrer que la suite est croissante, qu'est-ce que ça nous permet de dire d'avoir cette expression qui est là ? Ça ne nous donne rien parce que si on veut faire des signes, encore une fois, alors ça, on peut parler de la méthode qui ne va pas marcher très très bien ici, même pas du tout. Mais certains avaient parlé de ça, méthode 1 et c'est ce que je pense qu'il vaudrait mieux que vous commenciez par faire sur une suite de ce genre-là, c'est d'aller calculer un plus 1 moins un. Encore une fois, faire du un plus 1 sur un, ça doit marcher de la même façon en factorisant par un quelque part. Si vous faites ça ici, même pas besoin de repasser par ma forme intermédiaire, c'est pour montrer ça parce que pour pouvoir écrire quelque chose de correct, vous allez devoir mettre au même dénominateur. Donc, pour mettre au même dénominateur, autant même partir de cette forme-là. Pas besoin de noter vu qu'elle ne va pas marcher. Je vais vous faire le détail pour montrer qu'elle ne marche pas. Pardon, je suis en train de faire n'importe quoi en plus. Je vais vous trop vite. Ce n'est pas UN que je dois remplacer par ça, c'est UN plus 1, excusez-moi. C'est UN plus 1 qui se remplace en 3 UN plus 4 sur 2 UN plus 3. Moins UN, c'est ça que je dois mettre au même dénominateur et si je mets au même dénominateur, si je ne me trompe pas de tête, ça va me faire du 4 moins 2 UN carré. Alors, ça c'est juste que je barre et ceci, ça va me faire du 2 facteur de, je l'avais déjà écrit normalement en classe, mais au moins, ce sera écrit noir sur blanc ici. Il y a une identité remarquable à voir, mais on peut l'écrire comme ça maintenant, cette quantité UN plus 1 moins UN. Le problème, c'est que pour trouver ce signe-là, il faut trouver le signe de racine de 2 moins UN et de racine de 2 plus UN. Et ce signe-là, et même au dénominateur, à la limite, le signe de 2 UN plus 3. Le problème, c'est que sans donner sur les valeurs de UN, ceci, vous ne l'avez pas. Donc, j'ai envie de mettre juste, n'aboutit pas. Du coup, quelle va être la méthode 2 ? Et ça, j'ai envie de vous la conseiller chaque fois que vous arrivez à voir, ce n'est pas simple ce que je vais vous dire là, mais chaque fois que vous arrivez à voir qu'en visuel, l'amorce va marcher. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Remplaçons 10 secondes mes UN par du X. En gros, elle est où ma flèche ? Encore une fois, elle est là. Donc, cette quantité-là, si je l'écrivais juste avec du X, parce que c'est juste pour que vous voyez mieux les choses, ça fait ça. La seule chose que j'aimerais bien que vous voyiez sans le faire, sans faire la preuve, sans faire quoi que ce soit, mais ce n'est pas simple à voir, mais est-ce que vous êtes capable de vous dire que partant de X, la succession d'étapes pour mener à ce calcul est une succession d'étapes strictement monotone ? Sans même réfléchir au sens de monotonie. Mais par exemple, vous partez de X, vous devez d'abord penser par multiplier par 2 fois 2X plus 3, avoir à faire apparaître cette quantité-là. C'est faire apparaître une fonction affine, c'est forcément, quel que soit le sens, strictement monotone. Après, il y a clairement une inversion, c'est strictement monotone. Après, il y a une multiplication par moins 20, vous avez le droit, c'est un nombre non nul. Après, vous ajoutez 3,5, c'est une constante, vous avez le droit. Donc, si vous êtes capable de vous dire que la succession d'étapes pour passer de UN à UN plus 1 est strictement monotone, alors la méthode 2 que je vais vous donner, qu'on n'a pas encore revue sur un exemple mais dont on a déjà parlé, marchera toujours. Allez-y. Oui. Ah si, pour le moment, vous l'avez, clairement. Et même, je vous l'ai dit, dans deux tiers des sujets, vous l'aurez. C'est juste que s'il y a certains autres sujets, on ne vous le donnera plus pour une seule raison quand on aura fait le chapitre sur les polynômes parce qu'il va y avoir d'autres raisonnements sur les polynômes tournant autour de ça et on va essayer de vous faire comprendre que c'est juste une conséquence. Non, bien sûr, il faut bien sûr avoir cette formule-là. Sinon, ce n'est pas possible que vous le pensez par vous-même. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais dit en classe que ça, pour moi, c'est un exot de col parce que je vous le donne sans l'indication pour voir vos réactions, vos méthodes, etc. pour voir si notamment vous allez me dire des bêtises en arrivant ici une fois que vous arrivez à ici pour la méthode 1. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Notamment des choses très intéressantes qu'on va bien me voir après. Est-ce que certains voient des propriétés de UN peut-être pas vis-à-vis de racines de 2 mais que vous pouvez dire pour vous simplifier déjà un peu l'étude du signe de cette quantité-là ? Est-ce que certains ont une idée de choses à dire simplement sur des inégalités sur UN ? Des trucs très simples. À cause de l'expression que ça a et du fait que U0 vaut 1. Et que ça nous aidera un petit peu. Ça ne résoudra pas tout le problème mais ça peut être une réponse. Oui ? Alors, vu qu'on veut qu'elle soit croissante on doit prouver qu'elle est supérieure à U0. Oui, donc on doit pouvoir montrer qu'elle est supérieure ou égale à 1 mais même de façon plus simple vous ne voulez même pas arriver là au moins qu'elle est pour tout terme positif. Vous partez d'un terme positif vous faites que des multiplications 3 UN plus 4 sur 2 UN plus 3 tout va rester à chaque étape positif. Si vous pensez à ça dans ce quotient-là vous voyez très bien que le racine de 2 plus UN et le 2 UN plus 3 vont être positifs et il ne vous reste plus qu'à comprendre quelque chose qui va être très intéressant pour le reste de l'exo que ça dépend de la position de UN par rapport à racine de 2. Et bizarrement on va voir ça à la fin de l'exo mais racine de 2 ce sera la limite de la quantité. Donc comme ça va être la limite d'une suite croissante en gros cette quantité-là elle sera toujours positive aussi. Je ne sais pas ce qui se passe mais c'est ça que je veux vous dire pour moi cet exercice est intéressant sans l'indication ou sans la question zéro Alexis parce que je peux vous faire dire plein de choses il n'y a pas besoin d'avancer en fait il faut que vous compreniez c'est que pour moi en call comme je travaille avec vous 9 heures par semaine en gros je n'ai pas besoin de vous avancer sur un exo pour voir si vous comprenez ce que vous faites ou pas et ce que j'ai plutôt envie de voir c'est si vous avez des idées raisonnables sur des choses simples avec de la méthodologie et des choses classiques à avancer et une fois que vous vous bloquez sur votre méthodo et que vous n'avez plus d'idées là j'interviens pour vous débloquer et à partir de là vous pouvez repartir mais c'est beaucoup plus intéressant de vous mener à ça et d'essayer de vous faire comprendre par vous-même où est la limitation de votre raisonnement plutôt que de vous donner plein de petites questions intermédiaires comme dans un écrit et que vous me dérouliez tout pendant une heure et que vous sortiez de la colle en faisant je vous ai mis 18 parce que la perfection n'est pas de ce monde et vous n'avez rien appris pendant une heure ça me sert strictement à rien et à vous non plus si à avoir 18 mais à part ça sincèrement par contre ça vous n'êtes pas venus en prépa pour compter sur les notes pendant deux ans vos notes ne servent strictement à rien il y aura que les notes au concours à la fin qu'ils compteront donc on n'est pas là pour avoir un 18 le 18 il est juste là pour vous dire vous maîtrisez votre chapitre c'est maîtrisé si vous avez 12-14 c'est vous avez compris la base mais il faut encore un peu le travailler et si vous avez moins de 10 c'est wow attention il va falloir rebosser ça c'est le seul but c'est le seul but donc bref on donc si vous arrivez à voir que cette succession d'étapes se décompose en étapes strictement croissantes ou décroissantes strictement monotones on peut passer par la méthode 2 quelle est cette méthode qu'on a déjà parlé mais qu'on n'a pas appliqué encore en exo comment vous pouvez montrer qu'une suite est croissante jusque là on avait fait comme ça avec du N plus 1 moins UN et c'est par même ça que je vais vous y aller voir Maxence c'est la même méthode il faut juste factoriser par UN au milieu Pauline oui on ne l'a pas encore refait mais on peut prouver qu'une suite est croissante par récurrence et là par contre sincèrement la seule idée qu'il faut avoir c'est si une amorce est possible c'est vraiment la seule chose qu'il faut comprendre on peut prouver qu'une suite est croissante ou décroissante par récurrence si vous voyez qu'une amorce est possible et dans ce cas là si l'amorce est possible ça marchera 100% du temps donc méthode 2 par récurrence sur N puisqu'une amorce est possible donc comment on écrit ça supposons la propriété PN alors il faut traduire ça en une propriété qui dépend de N la propriété PN n'est pas la propriété UN est croissante cette propriété ne dépend pas de N Hugo c'est ce que j'ai dit non il n'y a pas besoin c'est pour vous que vous sachiez dans quelles circonstances vous pouvez vous permettre de tenter ça je vous l'ai dit c'est quand vous vous rendez compte que la fonction qui décompose UN en UN plus 1 se décompose elle-même en succession d'étapes strictement monotones quand j'ai dit tout à l'heure il faut multiplier par 2X plus 3 il faut multiplier par 2 il faut composer par l'inverse il faut multiplier par moins 1 il faut ajouter 3.5 chacune de ces étapes ne pose aucun problème pour être strictement monotone donc quand vous arrivez à vous rendre compte de ça que vous pouvez décomposer tout en étapes strictement monotones quel que soit le sens on s'en fiche probablement du sens ça marchera Martin tu as une question ? je peux répondre sur la propriété PN ? vas-y oui alors j'ai encore perdu mon pointeur excusez-moi il est là la propriété il faut la traduire donc ça va être du UN plus petit que UN plus 1 ou UN plus 1 plus grand que UN c'est la même chose donc c'est ça notre propriété qu'on va prouver par récurrence l'initialisation bien sûr va avoir lieu pour UN égale 0 ici donc on a U0 qui vaut 1 il suffit de calculer U1 U1 ça va faire du 3 fois 1 plus 4 sur 2 fois 1 plus 3 ça me fait donc du 7 cinquième si je ne suis pas fou strictement plus grand que 1 qui fait U0 donc P0 est vrai je vais effacer le O pour pouvoir faire mon hérédité toute ma méthode 1 etc ne sert plus à rien Hérédité donc toujours la même chose on suppose que c'est N vrai à un rang N fixé N étant positif et on veut montrer PN plus 1 donc là ce sera toujours la même chose on écrit l'hypothèse de récurrence on a UN plus 1 plus petit que UN plus grand que UN pardon excusez-moi je vais dire l'inverse de ce que j'écris et maintenant partons de cette hypothèse de récurrence on va faire notre amorce pour faire apparaître ce qu'il faut ceci c'est équivalent à ce que 2 fois 2UN plus 1 plus 3 plus grand que 2 fois 2UN plus 3 en composant par x qui donne 2 fois 2X plus 3 strictement 300 on continue on va composer par l'inverse l'inverse c'est strictement décroissant donc on va pouvoir écrire ça en proposant par x donne 1 sur x strictement décroissant je me permets d'effacer le bas maintenant pour avoir de la place je vais faire ma multiplication par moins 1 qui va me donner du moins 1 sur 2 fois 2UN plus 1 plus 3 plus grand que moins 1 sur 2 fois 2UN plus 3 je vais ajouter mon 3,5 et ça, ça va me donner du... alors je vais faire une limite intermédiaire mais vous n'êtes pas obligé de la faire du tout plus grand que 3,5 de moins 1 sur 2 fois 2UN plus 3 et ceci, il faut que vous vous rendiez compte une fois que vous avez fini de décomposer votre fonction que ce que vous avez prouvé c'est que ce terme là c'est bien UN plus 1 mais surtout que l'autre terme c'est bien UN plus 2 donc PN plus 1 vrai on peut conclure classiquement à cette récurrence donc voilà c'est pour ça que je voulais absolument quand même vous corriger cet exo pour que vous vous rendiez compte de pourquoi une récurrence pour trouver la monotonie d'une suite peut marcher c'est uniquement quand on peut décomposer en ce section d'étapes strictement croissantes et donc à la limite soyez efficace en DS si vous arrivez en visuel à voir ça et qu'on vous demande la croissance si vous avez cette méthode là en tête même si c'est un tout petit peu long de rédiger une récurrence quand vous n'avez pas à réfléchir et qu'il suffit d'écrire quelques lignes très très vite comme ça vous gagnez un temps fou en fait plutôt que de réfléchir à une autre méthode ou de tomber sur ce racine de 2 donc on ne sait pas quoi faire maintenant j'ai un gros doute sur la question que je vous ai mis ah non j'ai mis montrer qu'elle est majorée par 3,5 c'est ça ouais ça c'est pas très dur on va le faire on va le trouver l'hérédité elle commence là-haut j'ai plus beaucoup de place je vais juste effacer l'énoncé là-haut et juste la ligne hérédité j'ai pas ce rien de la preuve hop donc pour la question 2 c'est montrer que pour toute n appartenant je vais l'écrire pour toute n appartenant à n un plus petit que 3,5 alors pour ça qu'est-ce que vous feriez maintenant en fait qu'on a notre question 0 l'exo il est complètement détruit il n'y a plus rien à faire il n'y a aucune réflexion comment vous pouvez montrer ça récurrence et quelle est la méthode pour faire la preuve de l'hérédité faire l'un moins l'autre oui ou on peut faire une amorce comme on vient de le faire juste avant et on part de UN plus petit que 3,5 et on arrive à montrer que UN plus 1 est plus petit que 3,5 et on a gagné il n'y a rien vraiment de très méchant là-dedans oui donc je veux dire que tous UN plus 3 donc c'est positif comme c'est à l'inverse c'est pareil c'est positif et 3,5 moins c'est positif c'est probablement inférieur à 3,5 oui alors c'est ce que je voulais arriver à faire à un moment donné mais justement il faut être un petit peu précis là-dessus mais si on montre juste et on pourrait montrer autre chose que exactement comme tu l'as dit Simon et on l'a dit à l'oral c'est pas dur à concevoir qu'on peut prouver ça si on montre que la suite UN est positive il devient instantané que UN plus 1 est forcément plus petit que 3,5 j'ai envie de le faire comme ça justement pour vous montrer encore une fois des subtilités de rédaction on peut prouver je le dis clairement par amorce et par récurrence que UN est plus petit que 3,5 il n'y a aucun problème là-dessus mais imaginons qu'on ait montré autre chose dans le sujet qu'il y a une autre question intermédiaire au sujet ou que vous ayez prouvé ça en col déjà et que vous voulez vous appuyer là-dessus montrons en résultat intermédiaire alors je vais dire on va le faire on va le montrer mais moi je ne veux pas le faire là au tableau pour gagner un tout petit peu de temps est-ce que vous êtes d'accord que cette récurrence-là ne pose aucune difficulté admis récurrence simple oui il faudrait le faire c'est pour ça que je dis montrons que mais je ne vais juste pas perdre de temps à écrire ça au tableau oui c'est vrai je n'avais même pas pensé puisqu'on vient de prouver la croissance on n'a même plus besoin en fait c'est vrai oui vous allez le faire par écrire parce que c'était mon idée si quand je vous lance en col sur cet exo c'est ce qui me paraît naturel pour vous mais en fait maintenant qu'on a prouvé la croissance qu'on a vu la partie compliquée de cet exo encore une des raisons qui fait que cet exo est creux d'accord là-dessus montrons que l'UN est positif on a U0 égale U0 égale 1 et UN croissance donc pour toute n appartenant à n UN supérieur ou égal à 1 donc UN supérieur ou égal à 0 c'est vrai que ça va encore plus vite oui j'ai oublié qu'on était déjà lancé dans l'exo et qu'on savait déjà des vrais résultats je peux me permettre d'effacer mon amorce en dessous là donc maintenant qu'on sait ça et c'est un peu le raisonnement que tu as donné Simon donc je vais repartir juste de UN positif UN positif c'est équivalent à dire que 2UN plus 3 je peux le multiplier par 2 j'ai oublié de le multiplier par 2 mais c'est pas très grave positif c'est équivalent donc à ce que 1 sur 2UN plus 3 est positif alors attention c'est pas de la composition c'est le signe de cette fonction là que j'utilise l'inverse d'un nombre positif est un nombre positif on peut même mettre vu que c'est un inverse enfin on peut même parler de strict positivité ici ici notamment parce que ça me permet de parler de strict positivité ici c'est juste pour passer à l'inverse j'ai pas de problème mais sinon par problème de signe j'ai pas de problème d'inverse maintenant que j'ai fait ça on doit multiplier ça par moins 1 demi ça me fait du moins 1 sur 2 fois 2UN plus 3 qui est strictement lui d'un seul coup négatif c'est équivalent à ce que 3 demi si j'ajoute 3 demi pardon à ce que 3 demi moins 1 sur 2 fois 2UN plus 3 est strictement négatif c'est équivalent à ce que pour tout N appartenant à N UN plus 1 est plus petit que 3 demi strictement pourquoi je qu'est-ce que je suis en train de faire ? j'ai pas ajouté 3 demi ici excusez-moi je suis en train de devenir fou et je j'ai oublié mon 3 demi ici et je comprenais plus ce que je faisais je suis repassé aux inégalités larges c'est juste que je voulais prouver maintenant j'ai une question très simple et c'est pour ça que je voulais faire cette réaction là elle est passée je vous l'ai dit on pouvait le faire simplement il n'y avait pas de questions à se poser mais imaginons que vous ayez eu cette idée là vous me faites ça je dis très très bien on a quasiment résolu la question pourquoi je dis quasiment ? Martin ? pourquoi ? tu as une idée ? oui c'est parce que c'est UN plus 1 c'est pour rappeler quelque chose qu'on avait fait au premier TD ensemble c'est un décalage d'indice que je dois faire entre guillemets si vous voulez comprendre ce qui se passe dire que pour toute N appartenant à N UN plus 1 est plus petit que 3 demi c'est équivalent en posant alors vous pouvez poser un indice intermédiaire mais vous n'êtes pas obligé de le faire je vais faire une ligne intermédiaire mais si vous posez P égale N plus 1 c'est équivalent à dire que UP est plus petit que 3 demi mais puisque P est égal à N plus 1 puisque c'est pour toute N appartenant à N c'est pour toute P appartenant à N étoile ou pour toute P supérieure ou égale à 1 si vous voulez ici vous avez N supérieure ou égale à 0 ce qui pose que N plus 1 est supérieure ou égale à 1 ce qui vous dit P supérieure ou égale à 1 P est en temps toujours un entier mais donc ça vous pouvez me réécrire ça comme ça ça me va directement sans la ligne intermédiaire ça vous dit que pour toute N appartenant à N étoile UN est plus petit que 3 demi donc 2 plus et on a fini la preuve comme ça 2 plus pour N égale 0 U0 égale 1 plus petit que 3 demi donc par 10 jonctions de cas on a bien montré que pour toute N appartenant à N UN est plus petit que 3 demi Voilà encore aussi notre raison de cette question pourquoi je voulais la traiter avec vous et qu'on l'ait corrigée en classe est-ce que vous avez vu via les différents arguments qu'on a donnés à tout moment encore une fois c'est ce que j'essaie de vous prouver depuis 2 semaines et demie que pour chaque question il y a 10 000 façons de s'en sortir que ce soit une récurrence utiliser la croissance qu'on obtenait la question d'avant etc, etc, etc Oui, oui Qu'est-ce que tu veux dire par une limite ? Pour ça il faut que tu aies UN qui aille vers quelque chose pour ça il faut un argument de convergence de UN Alors, dans ce cas-là c'est un argument de haut niveau que tu veux utiliser parce que ce n'est pas parce qu'elle est croissante que tu connais Alors, il ne faut pas être précis Qu'est-ce que tu veux me dire du fait qu'elle est croissante ? Elle converge vers plus l'infini ? Alors déjà, si elle va vers plus l'infini on n'appelle pas ça convergent on appelle ça divergent et on a revu dans les théorèmes de cours sur les suites le théorème de la limite monotone tout de suite croissante majorée converge vers une limite finie L Non mais alors à cause de ça, ce n'est pas si simple que ça ce que tu proposes mais par contre disjonction de cas on a une suite croissante il peut lui arriver deux choses soit elle est majorée dans ce cas-là, elle converge vers une limite L tu fais ton raisonnement là-dedans et tu vas pouvoir me prouver que UN est toujours plus petit que 3,5 aucun problème pour montrer à partir de ça qu'elle est toujours plus petit que 3,5 parce que si elle est majorée par une constante M quelconque le rang UN plus 1 ça va être du 3,5 moins quelque chose sur M en gros, j'exagère donc ce sera quand même plus petit que 3,5 donc avec ça, on peut raisonner que c'est ça et de l'autre côté si on suppose qu'elle n'est pas majorée c'est que forcément dans ce cas-là elle tend vers plus l'infini avec ton raisonnement et si on reprend sur cette expression en 3,5 moins quelque chose si UN tend vers l'infini UN plus 1 tend vers 3,5 ça n'a pas de sens donc on rentre en contradiction donc elle est majorée donc c'est un raisonnement tordu que tu proposes mais c'est un raisonnement par l'absurde qui permet de prouver de façon assez compliquée que UN est bien majorée par 3,5 donc c'est pas du tout ce que je voulais faire ici c'est peut-être pas la meilleure solution mais ça marche aussi mais il ne faut pas se décourager il ne faut pas enfin voilà mais typiquement tu serais passé en col là-dessus je t'aurais poussé sur ton idée pour qu'on arrive à ta solution à toi et au mieux je t'aurais engueulé pour le fait de ne pas connaître ton théorème de la limite monotone mais vous voyez l'intérêt de suivre aussi vos raisonnements c'est aussi qu'en suivant ce raisonnement-là je peux aller chercher ton cours sur le théorème de la limite monotone qui n'est pas encore arrivé dans la question qui est là bon après ce que je vous parle sur l'école c'est ma façon de faire colle les autres colleurs ne vous connaissant pas ils vont vous donner des choses classiques avec des exos classiques pour se repérer sur des choses classiques moi je vous vois 9h par semaine je sais ce que j'ai fait avec vous c'est pas pareil elle est où ma flèche encore une fois elle est là je peux me permettre d'effacer ? c'est bon ? troisième question de l'exo je vous ai dit de montrer que dans déduire qu'elle converge vers racines de 2 ça cette troisième question ça fait partie des fameuses nouveautés qu'on a développées à l'heure actuelle si je prends une question de niveau BAC pour cette question 3 la question de niveau BAC de cette question 3 c'est déduire que UN converge nous on est déjà plus là nous c'est déduire déduire non dire qu'elle converge il n'y a pas besoin de connaître sa limite donc nous on rajoute une toute petite étape en plus mais cette étape là on l'a vue ensemble donc dernier exemple qu'on fera avant de faire d'autres après on va passer on ne va plus parler que d'intégrale pendant au moins 4-5 heures on va donc prouver ça la version BAC qu'est-ce que vous il suffit de dire ? non non l'équation limite ça c'est notre argument à nous Kélian ? c'est exactement un théorème de la limite monotone donc c'est on a UN croissante UN plus petit que 3 demi pour tout N appartenant à N donc elle est bien croissante et majorée c'est ce que j'écris donc par théorème de la limite monotone UN tend vers L quand N tend vers plus infini ça c'est cette version là maintenant clairement la suite comment on peut trouver la limite que vous ne saviez pas forcément faire mais qu'on a développé complètement et que maintenant il faut penser à faire derrière si on vous demande la valeur de la limite c'est de faire une équation limite de plus si UN tend quand N tend vers plus l'infini vers L alors UN plus 1 tend quand N tend vers plus l'infini vers L et par composition des limites UN plus 1 qui était égal je vais repartir de cette version là c'est peut-être pas la meilleure j'en sais rien et par composition des limites cette égalité là implique que L égale 3L plus 4 sur 2L plus 3 je vais passer à la limite là-dedans et pour pouvoir composer les limites il faut parler de la continuité d'une certaine fonction ici la fonction c'est bien la fonction 3X plus 4 sur 2X plus 3 alors par contre cette fonction elle n'est pas continue partout par contre on a prouvé quelque part au milieu que notre suite elle était tout le temps plus grande que 1 si vous êtes d'accord donc ça on peut dire par continuité de F sur 1 plus infini par exemple voilà alors on ne sait pas encore bien établir ce domaine de continuité ou de dérivabilité mais est-ce que vous êtes bien d'accord que le polynôme du haut est continu dérivable sur R le polynôme du bas continu dérivable sur R donc le quotient des deux n'est pas dérivable ou continu uniquement là où le dénominateur s'annule donc en moins 3,5 moins 3,5 ici donc maintenant il faut résoudre cette équation cette équation elle est équivalente en multipliant par 2L plus 3 qui est différent de 0 car elle est un nombre positif je multiplie les deux côtés par 2L plus 3 ça va me faire ça va me faire du 2L carré plus 3L égale 3L plus 4 ça me fait du 2L carré égale 4 ça me fait du L carré égale 2 qui me permet de faire ce que je vous ai déjà fait plusieurs fois maintenant je vais reprendre là-haut je vais me permettre de dépasser mon théorème de la limite monotone juste pour pouvoir écrire ça encore une fois proprement cette résolution au bout d'un moment on ira plus vite donc je repars de là en bas et je résous ça en haut je repars de là L carré égale 2 c'est équivalent je ne l'écris pas pour une fois mais je compose des deux côtés par la racine ceci ça me donne valeur absolue de L attention à ça qui vaut racine de 2 qui est équivalent en fonction du signe est-ce que L égale racine de 2 ou alors c'est moins L qui est égale la racine de 2 qui est équivalent si je résous à L égale racine de 2 ou L égale moins racine de 2 il y a deux valeurs de limite possibles pour cette suite sauf que cette suite étant croissante encore une fois et commençant à U0 égale 1 elle est tout le temps au moins positive même tout le temps plus grande que 1 donc en aucun cas elle peut aller vers moins racine de 2 or L ne peut valoir moins racine de 2 car j'ai dit quoi tout simplement car pour tout N appartenant à N plus N plus grand que U0 égale 1 donc ça tombe à racine de 2 est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? ça vous va ? très bien bon on a fini cet exo en entier c'est pas du tout un exo simple c'est un exo que vous n'étiez pas capable de faire en terminale sauf avec la petite question de bac en plus et même la limite de racine de 2 on ne pouvait pas vous la demander normalement des samans Camélia oui un peu de silence les autres s'il vous plaît merci oui on a déjà dit à plusieurs reprises c'est d'accord que la suite est croissante et donc forcément elle est plus grande que U0 si elle est croissante et U0 valait 1 donc pour tous les nombres ton nombre est forcément plus grand que 1 si tu enlèves tout le temps plus grand que 1 il ne peut pas aller tendre vers un nombre strictement négatif c'est une contradiction c'est un raisonnement par là est-ce que tu enlèves et est-ce que tu es que tu es et c'est-ce que tu es et c'est-ce que tu as